Au nom de Jésus, que la grâce et la paix soient avec vous. Je suis Richard Bott, le moderateur de l'Église Nîmes du Canada. Nous vivons une période bizarre, n'est-ce pas? Alors que la planète entière est dérangée par toutes les mesures prises pour s'ajuster à l'impact de la COVID-19 dans nos existences, nous arrivons au jour du calendrier liturgique où nous sommes invités à la célébration. Célébrer un moment mystérieux, un moment miraculeux, un moment où l'amour infini de Dieu accomplit l'incroyable, la résurrection de Jésus, le crucifié, Pâques. Il y a une partie de moi qui a vraiment le goût de célébrer en ce moment. J'ai le goût de rassembler ma famille et mes amis pour un grand repas. J'ai le goût d'entendre le rire de ma fille et de sentir le mousseau de son chien frotter ma cheville avec l'air de dire « Moi aussi, j'en veux ». J'ai le goût d'entendre le bruit des conversations autour de la table, de tous ces gens que j'aime, rassemblés tout près de moi en sécurité. J'ai le goût de me retrouver au milieu de ma communauté de foi et de chanter « Jésus-Christ est ressuscité » aujourd'hui. Alléluia. Mais, ça n'arrivera pas. Pas maintenant. Regrouper des gens est présentement quelque chose qui les met en danger et je ne veux certainement pas que mon désir de célébrer devienne une menace pour la santé de quiconque. Ça va arriver, c'est sûr, mais pas maintenant. Tout cela me fait penser au matin de Pâques, le tout premier, il y a bien longtemps. Chacun des évangiles mention que dès tôt ce matin-là, des femmes sont allées à la tombe de Jésus. Je les imagine des leurs levées en train de rassembler ce qu'il faut pour préparer l'animation du corps de Jésus, de l'eau pour le nettoyer, du parfume et des huiles à un suir. On n'avait pas eu le temps de faire ces préparations avant le début du sabbat. Le corps avait simplement été déposé dans le tombeau, tout seul, en en tentant de finaliser de tout. Ce matin-là, c'était le temps de le faire. Oui, je peux les imaginer, ces disciples, ces femmes qui avaient accompagné Jésus tout au long de son ministère. Je les vois en chemin vers le tombeau alors que le soleil se lève lentement à l'horizon, que la lumière commence à briller. Je les imagine, accablés par leur chagrin. Cet homme qu'elle avait considéré comme le Messie, lui qui avait enseigné et guéri les gens, qui avait mangé, ri et pleuré avec elle, il était mort. Lorsque je me représente cette scène, je les vois marcher lentement, sans parole, dans le silence d'une tristesse profonde. Mais voici. Sans qu'elle le sache, Pâques était déjà arrivé. En route vers le tombeau, elle était affligée. Mais une fois devant le tombeau, elle était déconcertée. Le corps de Jésus n'était plus là. La résurrection s'est déjà produit et personne au monde ne le savait. Ces femmes ont été les premières évangélistes de la résurrection de Jésus-Christ. Et elle en rapportait les faits aux autres disciples. Puis, à partir de là, la bonne nouvelle du Christ s'est répandue dans le monde entier. Pourtant, au moment même de l'histoire de l'humanité où la résurrection s'est produite, personne ne le savait, sauf Dieu. Il me semble que c'est à cela que je vais m'accrocher à Pâques cette année. Dieu crée et accomplit les choses à sa manière de façon mystérieuses, de façon miraculeuses, de façon incroyables. Dieu accomplit la résurrection. Que nous en soyons conscients ou pas. Et c'est ce que nous allons célébrer dans un linge de joie, par des alléluia et de façon incroyables. Je ne suis pas enthousiastique lorsque le temps sera venu. Mais, pour l'heure, je vais me joindre à Marie et, en sa compagnie, murmurer avec émerveillement et espérance de tout mon cœur, Rabonais, Maître. Bien amis, soyez bénis et se tentez-pâques. Demeurez en santé et souvenez-vous, Christ est avec nous. Alléluia. 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 Amen.